Une mission comme la MINUSMA, qui était au départ déployée uniquement pour le Nord, commence à se déployer maintenant dans le centre. Et je ne suis pas surpris de ces premières incompréhensions pour des populations qui ont beaucoup souffert. Et tout ce que je voudrais leur dire, c'est que si la MINUSMA est là, c'est d'abord pour la paix, pour la stabilisation au Mali. Il ne faut pas qu'ils oublient que dernièrement, quand au niveau de Koro, par exemple, il y a eu une crise humanitaire, c'est grâce à la MINUSMA que des couloirs ont été ouverts pour que les humanitaires puissent accéder à Koro. Dernièrement, quand un certain nombre de villages ont été pris pratiquement en otage, où personne ne sort, personne n'entre, c'est grâce à la MINUSMA que ces villageois-là ont pu un peu vivre à nouveau. Lorsqu'il y a eu le massacre d'Ogosougou, de Sobaneda, tout ça, c'est quand même la MINUSMA qui a transporté le procureur pour qu'il parte s'enquérir de la réalité, pour qu'il fasse les autopsies. Et nous, nous sommes au niveau du centre pour, premièrement, pour la sécurisation de la population. Et c'est pour cela qu'on nous voit patrouiller depuis un certain temps. Nous sommes présents, nous sommes mobiles au niveau du centre. C'est d'abord, un, pour rassurer la population. Deux, pour dissuader ceux qui veulent attaquer ou s'attaquer mutuellement. Et surtout, faire peur également aux terroristes qui pullulent dans cette région. La deuxième, c'est de pouvoir combattre l'impunité. C'est de faire en sorte que chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, qu'on arrête les criminels, qu'on les juge. Et c'est en cela que notre appui aux magistrats, aux procureurs est extrêmement important. Mais je veux dire aux populations que quand on est arbitre et qu'on est accusé par les deux partis, c'est qu'on est un bon arbitre. Aujourd'hui, les gens disent, vous prenez parti pour ça, vous prenez parti pour ça. Moi, je vais leur dire, dernièrement, nous avons, dans notre patrouille, nous avons arrêté deux personnes. On les a amenés à Mopti, après on les a remis au gouvernement. Et moi, j'étais à Mopti et j'ai vu les gens manifester, libérer nos gens, libérer nos gens. On ne peut pas faire la paix si on n'emprisonne pas ceux qui commettent des actes ou des crimes. On ne peut pas faire la paix si on s'accommode avec l'impunité. Et nous voulons combattre l'impunité. Le troisième axe sur lequel nous évoluons là-bas, c'est de favoriser l'entente, favoriser la cohésion, d'où nos unités de médiation. Vous avez vu notre chef de bureau, souvent, au niveau des villages qui sont les plus atteints. Nous sommes pour la cohésion sociale. Nous sommes là pour la réconciliation. Et donc, je crois qu'il faut que les populations du centre, particulièrement au niveau de Bandiagara, au niveau de Koro, au niveau de Bankas, de Guinée et autres, aient une autre lecture. Dernièrement, s'il n'y avait pas l'aménagement, le BPC, le BAC n'allait pas avoir lié. Mais c'est grâce toujours à l'aménagement qui est là d'abord pour eux, pour leur sécurité, pour aider le Mali à se stabiliser. Donc, je crois qu'il faut encore beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions avec ces populations pour leur faire comprendre. Aujourd'hui, l'aménagement est plus comprise. Quand on est à Gawo, quand on est à Tombouctou, quand on est à Kidal, quand on est à Tessalide, je crois qu'au niveau du centre, on fait nos premiers pas. Il faut comprendre les populations, il faut aller vers elles, il faut discuter, il faut leur dire que nous sommes là pour eux. Et donc, j'espère que ce message pourra combler ces vies de communication. Il ne faut pas se fatiguer, il faut continuer à discuter avec ces populations.